Ahmed Yahya Oudoulakouar est le fils du colonel Abdurrahman Oudoulakouar. Un homme accusé de grave crime de disparition forcée lors du génocide de 1989 contre les Noirs en Mauritanie. Ceux qui veulent en savoir plus, j'ai fait une vidéo là-dessus que je mettrai ici. Un homme protégé par le pouvoir mauritanien qui n'a jamais été inquiété, qui a continué à vivre sa vie, a élevé ses enfants comme si de rien n'était. Ahmed Yahya a grandi dans un milieu aisé, entouré de ses parents, des avantages et privilèges des crimes de son père. Il a fait ses études en France, ce qui n'est pas donné à n'importe qui. Évidemment, Ahmed Yahya Oudoulakouar n'est pas responsable des crimes de son père, qu'on soit d'accord. Mais on peut dire qu'il a profité des crimes de son père pour se forger une carrière et des relations pour tisser ses réseaux. Beaucoup de Mauritaniens soutiennent Ahmed Yahya Oudoulakouar autour de son bilan qui n'est pas trop mal selon eux. Parmi eux, il y a peut-être même des enfants ou des petits-enfants des victimes de son père. Ils ont tous soutenu que Yahya ne devrait pas être tenu pour quelque chose dans les crimes de son père. Mais c'est alors que Oudoulakouar, fils, a la bonne idée de menacer de porter plainte contre tous ceux qui parleraient mal de son père. Donc implicitement, il soutient son père et là, ça change tout. Sûrement qu'il essaiera de profiter des nouvelles lois sur la diffamation pour appuyer son propos ou juste pour intimider ceux qui réclament justice, notamment le collectif des victimes de son père. En gros, c'est comme si le fils de Hitler était candidat à la présidence de l'IFA et je laisse à chacun son jugement et on va parler des sales dossiers de Ahmed Yahya Oudoulakouar. Chers amis, bienvenue dans Opinion Syraganisha. Je m'appelle Tanou Lel et je donne mon avis sur l'actualité même si personne ne me l'a demandé. Avant de continuer la vidéo, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas le cas. Si vous voulez, vous pouvez aussi contribuer à notre Tupi dont le lien est dans la barre de description. Cela nous permettra de continuer à faire des vidéos de qualité. Surtout abonnez-vous à la chaîne. L'épopée de Ahmed Yahya Oudouakouar commence en 1999 comme président fondateur du club de FC Nouadipou. Un club qu'il a présidé jusqu'en 2004 qui a remporté 6 titres nationaux et 2 coupes. En 2004, il arrive à la FRIM comme directeur des équipements puis il est nommé secrétaire général en 2007. En 2011, il prend la présidence de la FRIM. Il est réélu pour un troisième mandat en 2019. Le fameux troisième mandat. Ahmed Yahya est membre du comité d'organisation des compétitions de la FIFA depuis 2017. La Mauritanie s'est qualifiée pour la première fois de son histoire à la Coupe d'Afrique des Nations. Un exploit crédité au sens aigu de leadership d'Ahmed Yahya. Mais contrairement à ce qu'on dit, Yahya n'a pas porté le foot mauritanien à son meilleur niveau. L'équipe nationale de football mauritanienne masculine a reçu le trophée de l'équipe nationale de l'année en 2018. En Égypte, la Mauritanie a fait le grand exploit de deux matchs nuls contre l'Angola et la Tunisie. La FIFA a félicité Oul de Lacroix pour son rôle dans le développement du foot et des infrastructures dans son pays. Des infrastructures que la FIFA a lui-même financées. On se demande où passe son argent. D'ailleurs, le président de la FIFA, Gianni Infantino, le cite souvent un exemple de réussite. Ahmed Yahya a été copté au sein de la CAF lors du congrès extraordinaire de la CAF qui s'est tenu à Manama, au Bahreïn, en avril 2017. Il sera élu meilleur administrateur de football de la CAF la même année. Les sommets du foot exécutif de la FIFA se sont tenus à Mauritanie pour les présidents francophones. La FIFA a littéralement fait venir des journalistes de tout le continent pour couvrir l'événement. En 2019, le président de la FIFA s'est à nouveau rendu à Nouakchott pour l'inauguration officielle du stade Sherpoïdia récemment renovée grâce au financement du programme FIFA 4 War. Nous dit-on pour devenir le joker d'Infantino qui espérait évincer Ahmed Ahmed qui s'est montré impertinent envers le patron de la FIFA. Je vous mettrai tous les liens des articles en barre d'infos. Ahmed Ahmed a été suspendu en décembre avant d'être rétabli dans ses fonctions en janvier 2021. Il est accusé de corruption, de harcèlement sexuel et de détournement de fonds. Selon certains observateurs, ces accusations sont le résultat des manigances d'Infantino, le président de la FIFA, qui aurait été froissé par les agissements du président de la CAF. Ahmed Ahmed s'est opposé au tout-puissant président de la FIFA en soutenant publiquement la candidature du Maroc pour l'organisation de la Coupe du Monde de 2026, alors qu'Infantino était favorable à celui du trio États-Unis, Mexique et Canada. Puis il y a eu l'affaire de la mission d'audite au cœur de Fatimata Samoura, secrétaire générale de la FIFA, en 2019, qui a fini de détériorer les relations entre les deux hommes. Arrêtons-nous un moment sur l'histoire de la CAF, la Confédération africaine de football et une association qui regroupe et représente l'ensemble des fédérations nationales de football d'Afrique. La CAF a été fondée en 1957 dans le but de développer le foot sur le continent par la FIFA. Elle gère et a administré les principales compétitions du continent. La Coupe d'Afrique des Nations, le championnat d'Afrique, entre autres. La CAF compte 57 fédérations. Son siège est basé en Égypte. Le Congolais Constant Omari était le président par intérim après la destitution d'Ahmed Ahmed en décembre 2020, avant d'être rétabli dans ses fonctions en janvier 2021. Donc la CAF est au foot, ce que le franc CFA est à l'économie africaine. Revenons à la candidature d'Ahmed Yahya Oudulakoua. Il a présenté sa candidature en novembre. Elle fut jugée recevable mais nécessitant des vérifications complémentaires. Et il n'était pas le seul. Le candidat sud-africain Patrice Motsébé était dans le même cas que lui. Un autre favori d'Infantino. Et on dit que c'est pour cela que les deux candidatures ont fait l'objet de vérifications complémentaires à la CAF. Mais le président de la Fédération de football de la République islamique de Mauritanie, Frim, s'est emporté en menaçant la CAF d'engager toute action judiciaire administrative pour assurer la protection de ses intérêts. Le 7 janvier, le ton a changé. Probablement qu'il a compris qu'on n'est pas en République islamique de mon père. Il s'est même dit content de voir que sa candidature est jugée recevable et qu'il répondrait avec enthousiasme à l'audition de guerre. Il a probablement compris qu'il n'avait pas affaire à des petits clubs de Nouakchott ou des jeunes activistes sans pouvoir, si vous voyez ce que je veux dire. Mais chasser l'eau naturelle, il revient au galop. Le président de la FRIM, dans une lettre du 8 janvier adressée au secrétaire général de la CAF, Abdel Mounaï Mba, se dit être indigné que sa candidature puisse faire l'objet de validations partielles. Mais alors que rapprochent-on au Messi du foot mauritannien ? Pourquoi la CAF voulait des vérifications complémentaires concernant la candidature d'Ahmed Yahya ? Encore une fois, je vous mettrai tous les liens si vous voulez aller plus loin. Il est notamment accusé d'avoir favorisé un club marocain lors d'un match de la Ligue des champions de la CAF, Espérance de Tunis et le Ouidad de Casablanca. Ahmed Yahya Oud-Lakouar était le commissaire du match. Une faveur pour le patron du foot marocain, Fauzi Lakcha, est deuxième vice-président de la CAF, candidat à un siège au sein du conseil de la FIFA. En mai 2019, Ahmed Yahya Oud-Lakouar a signé un accord de parrainage avec la société Abesport dans le cadre d'un accord négocié par le président du foot marocain, le fameux Fauzi Lakcha. Mais avant ça, en 2018, Lakcha avait discrètement favorisé la nomination de Boutesar, en proche d'Ahmed Yahya Oud-Lakouar, au poste de chef de service de CAF Voyage. Certains accusent la direction de la CAF de vouloir maintenir le leadership du foot africain dans les pays musulmans, voire arabes. La CAF, au départ, a été fondée par le Soudan, l'Égypte, l'Afrique du Sud et l'Éthiopie. Fait troublant, la plupart de ceux qui ont dirigé la CAF sont musulmans, à l'exception de l'Éthiopien Tesséma de 1972 à 1987, et seul Issa Hayatou vient d'un pays subsaharien. Le président de la fédération mauritanienne, Ahmed Yahya Oud-Lakouar, 44 ans, apparaît dans le dossier de corruption lié au pèlerinage à la Mecque, reproché à l'ancien président de la CAF, Ahmed Ahmed, ayant conduit à sa destitution. Un voyage organisé payé par les fonds de l'organisation pour un montant de 82 000 euros. Ce n'est pourtant pas cela qui est reproché au patron de l'Afrique. La commission fait état d'un détournement de la somme de 75 000 euros et l'a prise en otage d'un club de foot. Un litige oppose la fédération mauritanienne au club de la SAG Concorde. Ce club avait poursuivi en justice le président de l'Afrique, Ahmed Yahya Oud-Lakouar, en septembre 2016 à propos d'un transfert de deux joueurs, Ali Abid et Hassan Eid, à un club espagnol. La FRIM avait été reconnue coupable en février 2017 par la Chambre civile du tribunal de Nouakchot et condamnée à rembourser cette somme. La FRIM avait fait appel en novembre 2020. La Cour suprême a rejeté l'appel et confirmé le jugement de 2017. Donc oui, Ahmed Yahya Oud-Lakouar a été reconnue coupable de détournement d'argent envers de pauvres clubs qu'il prétend défendre. Et dans les réseaux sociaux, il est apparu qu' Ahmed Yahya Oud-Lakouar organise toutes les cérémonies de la FRIM au restaurant de sa mère, l'ambassadeur. C'est là qu'il aurait reçu les personnalités du monde du foot, comme le président de la FIFA, Infantino, ou encore Samuel Eto'o. Et qui sait s'il y a eu surfacturation ou quoi ? Et puis, quel restaurant pourrait rivaliser contre celui de la mère du patron du foot mauritanien ? La candidature d'Ahmed Yahya Oud-Lakouar a été validée par la commission de la CAF. Mais un autre conflit est apparu au sein de la CAF sur la procédure. Les statuts stupulent que la liste des candidats et les convocations doivent être admises 60 jours avant l'élection. Il pourrait y avoir une annulation du scrutin pour vice-de-forme. Et l'autre rebondissement joyeux est que Ahmed Ahmed est rétabli dans ses fonctions, même s'il n'est pas éligible, le délai de dépôt de candidature étant dépassé. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Et dites-moi ce que vous pensez de cette affaire dans les commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada